Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons regarder la prière. Un petit garçon qui a appris à prier et aussi, hum, un perrequet. Oui, un perrequet. Alors, ici Skylar et le perrequet. Salut, ici Skylar. Tu es prêt pour un nouvel animal, Lara? Ces beaux oiseaux se distinguent par leurs plumes colorées et vives, leurs longues plumes de queue et leur bec fort qui peut même casser des noix de coco. Les haras se trouvent dans les zones tropicales américaines, du sud du Mexique au nord de l'Argentine. Bien que leur habitat préféré soit les forêts tropicales humides, on peut également les trouver dans d'autres types de forêts. Les haras aiment rester dans la hauteur des arbres. En vol, ils peuvent atteindre 50 km heure, ce qui est à peu près aussi rapide qu'un petit scooter dans la rue. Leur régime alimentaire se compose principalement de graines et de fruits. Il est intéressant de noter que certaines des choses qu'ils mangent sont toxiques, mais les haras n'ont aucun problème à les manger. Grâce aux graines qu'ils laissent tomber, ils aident en fait les forêts à pousser. Les haras sont des oiseaux sociaux qui vivent généralement en bande de 30 oiseaux ou plus. Pour communiquer entre eux, ils utilisent des appels ou des cris. Ils peuvent également utiliser les cris pour marquer leur territoire ou pour identifier leur partenaire. Cela en fait des oiseaux très bruyants. Ces créatures colorées sont également connues pour leur capacité à parler. Pour être précis, ils ne peuvent pas parler. Ils répètent simplement ce qu'ils entendent. Ils peuvent répéter n'importe quel mot humain ou bruit dans leur environnement. La raison pour laquelle ils font cela, c'est qu'ils sont intelligents et sociaux. Les haras aiment interagir avec d'autres perroquets ou humains. Donc, ils essaient de s'intégrer et de copier ce qu'ils entendent. Les haras sauvages créent et répètent naturellement des sons spécifiques qu'ils entendent de leur famille ou des membres de leur groupe. Mais lorsque les haras sont en captivité, ils interagissent avec les humains et répètent des mots humains. Bien que tu puisses être fatigué d'entendre un hara chez toi, Dieu ne se fatigue jamais de t'entendre. Comment Dieu t'entend-il? Il t'entend quand tu pries. C'est pourquoi tu peux toujours prier Dieu. La Bible dit « prier sans cesse ». Maintenant, tu peux te demander comment faire pour prier. C'est facile, il suffit de faire comme Laura. Tu répètes les prières que Jésus a faites dans la Bible. C'est comme ça que tu peux apprendre. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours parler à Dieu. Tu vois, le perequin est capable de répéter des mots. Mais nous, dans la prière, c'est dit « prier sans cesse ». Nous devons aussi apprendre à ne pas arrêter de prier, mais de pouvoir savoir qu'on peut parler à Dieu n'importe quand. Parce que Dieu, notre papa dans le ciel, veut nous entendre et nous répondre. Et parfois, quand Félio était un enfant, c'est mon papa et ma maman qui m'aidaient à prier. Oui, des fois, je les écoutais et je répétais ce qu'ils disaient. Ils disaient « Alléluia, Amen, je t'aime Jésus, je t'aime papa dans le ciel ». Et moi, je répétais et à un moment donné, j'ai compris que c'est tout simplement parler avec mon papa dans le ciel. De tout simplement dire à Dieu ce que j'avais besoin et comment je l'aimais. Alors, c'était simple et j'ai appris que je pouvais le faire n'importe où, dehors, dans mon lit. Je pouvais même le faire à l'école, je pouvais le faire d'un terrain de jeu. N'importe quand, on peut prier à Dieu, notre papa dans le ciel et Jésus. Et il nous écoute et répond. Es-tu prêt pour l'histoire? C'est l'histoire vraie d'un petit garçon qui a appris à prier dans son lit. Ici Samuel et Élie. Voyons un enfant qui a entendu la voix de Dieu, Samuel. Anne avait prié et demandé à Dieu un bébé. Elle avait promis de donner Samuel à Dieu quand il serait assez grand. Ils l'emmenèrent à Élie à la maison de l'Éternel. « Samuel peut être votre aide », ont-ils dit. Samuel était un bon garçon et aimait aider Élie. Une nuit, Samuel était dans son lit. Dieu appela Samuel par son nom. Samuel s'assit et regarda autour de lui. Élie doit m'appeler, se dit-il. Élie, je suis là, dit Samuel. Tu me cherches? Non, Samuel, je ne t'ai pas appelé. Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait par son nom. Il se coucha dans son lit et Dieu l'appela à nouveau. « Samuel! » Il courut directement vers Élie. « Je suis ici, je t'ai entendu m'appeler. » Élie était fatiguée et grincheux. « Non, je ne t'ai pas appelé. » « Je ne t'ai pas accouché, dors. Arrête de me réveiller. » Il entendit encore son nom. Alors, Élie sut que Dieu appelait Samuel. Il lui dit, la prochaine fois, dis, « Je t'écoute et Dieu te parlera. » Alors, Samuel écouta. Dieu l'appela par son nom et lui parla. Samuel a écouté les paroles de Dieu et a aimé Dieu toute sa vie. Un jour, Dieu parla à Samuel et lui dit, « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Là, tu trouveras un homme appelé Ésaïe. J'ai choisi un de ses fils pour être roi. » Samuel alla trouver Ésaïe. « Rassemble tes fils et nous ferons une offrande à Dieu, » dit-il. « Un de tes fils aura la bénédiction de Dieu aujourd'hui. » « Montre-moi quel fils choisir, » pria Samuel. « Ce n'est pas le fait d'être le plus beau, le plus grand ou le plus fort qui fait un bon roi, » dit Dieu. « Je cherche un cœur bon et honnête. » Samuel regarda chacun des fils d'Ésaïe. Mais aucun d'entre eux n'était le roi choisi par Dieu. « As-tu d'autres fils? » demanda Samuel. « Mon plus jeune fils n'est qu'un jeune garçon et il s'occupe des moutons, » répondit Ésaïe. « Fais-le venir tout de suite, » lui dit Samuel. « Nous ne nous assierons pas pour manger avant qu'il n'arrive. » Dès que Samuel vit David, Dieu lui dit, « C'est celui que j'ai choisi pour être roi d'Israël, » « parce que je sais combien il m'aime. » Samuel versa l'huile sacrée de sa corne sur la tête de David pour montrer qu'il était le roi choisi par Dieu. L'Esprit de Dieu fut avec David depuis ce jour-là. Tu peux lire l'histoire vraie de Samuel dans ta Bible, dans le livre de 1 Samuel. Bye, bye! Samuel a entendu la voix de Dieu et lui a montré comment prier. « Eh oui, et si tu ne sais pas comment prier, écoute ton papa et ta maman. Écoute-les prier et tu vas apprendre toi aussi à prier. » Et c'est comme ça que quand on devient grand, on n'a plus besoin de papa. « Maman, on sait comment prier notre papa dans le ciel. » Et il répond. Alors, es-tu prêt pour la mission de la semaine? On l'écoute ensemble. Voici ta mission. Premièrement, on va prier pour les dirigeants de notre pays. Oui, la Bible a dit de prier pour nos dirigeants, donc les dirigeants de notre pays. Ensuite, on va prier pour les dirigeants de notre province. Ensuite, on prie pour les dirigeants de notre ville où nous demeurons. Et on termine pour prier pour notre famille, nos parents. Alors, c'est simple. On prie pour nos dirigeants et on demande à Dieu de les aider. Alors, les dirigeants de notre pays. Ensuite, les dirigeants de notre province. Ensuite, les dirigeants de notre ville. Et on termine par notre famille. Bonne mission! Ah, ça, ça ne sera pas compliqué. Et tout simplement, tu vas commencer à prier pour le pays, le Canada, ou ton pays où tu es. Et on va demander à Dieu de bénir et d'aider notre premier ministre et les ministres qui nous dirigent. Ensuite, on fait notre province. On prie pour notre premier ministre dans la province et les députés. Et ensuite, on va prier pour le maire de notre ville, où est-ce qu'on demeure, et les conseillers. Et on finit par la famille. C'est très important, la Bible dit, de prier pour nos dirigeants. Oui, on doit prier pour tout ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de Dieu. Alors, on fait ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5.17. Priez sans cesse. Et écoute ton papa et ta maman. Et tu vas voir, ils peuvent t'enseigner à prier. Ah, on peut le faire aussi en chantant. Donc, on va chanter Oui, prions. Et c'est Philou en ligne qui te dit, Shalom! Oui, prions et brillants Partout de toutes les façons À chaque instant de la journée Tu peux prier Car ton père dans le ciel Plein d'amour et ses fidèles Il ne veut que t'exhausser Alors, prions Oui, prions Oui, prions Partout de toutes les façons À chaque instant de la journée Tu peux prier Car ton père dans le ciel Plein d'amour et ses fidèles Il ne veut que t'exhausser Alors, prions Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oui, prions Oui, prions Partout de toutes les façons À chaque instant de la journée Tu peux prier Car ton père dans le ciel Plein d'amour et ses fidèles Il ne veut que t'exhausser Alors, prions Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada